Chères Dijonaises, chers Dijonais, le confinement est en vigueur depuis presque quatre semaines. Je commencerai par exprimer d'abord ma satisfaction. Je pourrais presque dire ma fierté de constater que de leur immense majorité, les Dijonais respectent parfaitement les consignes sanitaires et toutes les prescriptions nouvelles de notre organisation très réglementée. Notre mode de vie s'est désormais adapté. Nul ne connaît encore la durée de ce confinement, ni les modalités de sa sortie. Peut-être le président de la République donnera-t-il des précisions sur ce point dans son intervention lundi. Tout juste, pouvons-nous être très attentifs à ce qui se passe en Chine où le déconfinement s'amorce complètement juste après deux mois et demi de restrictions totales. Nous prenons progressivement conscience du fait qu'un long chemin difficile est devant nous qui se comptera sûrement en mois, plus qu'en semaines, que le prix économique sera terrible et qu'il n'y aura pas, avant longtemps sans doute, de sortie complète de cette crise de rassemblements festifs et populaires. Avril, mai, juin, c'est le temps en général des fêtes de quartier, des premiers festivals, et nous sommes contraints, vous le comprendrez, la mort dans l'âme d'annoncer annulation et report à des dates pour le moment inconnues. C'est le temps du plein tourisme qui est pour nos hôtels, nos commerçants, notre département et toute notre région une activité majeure et essentielle. C'est malheureusement le cas d'un musée des Beaux-Arts qui est fermé au public alors que nous allons fêter bientôt le premier anniversaire de la métamorphose. Dans ce contexte, la seule chose que nous avons à faire est de nous adapter et de vivre ce temps individuellement et collectivement le mieux possible, ou tout au moins le moins mal possible, le plus solidairement possible, en conservant notre sérénité avec l'appui précieux de ce patrimoine essentiel et commun que nous allons préserver, que représente notre service public, en particulier le service public local. Évidemment, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, ce confinement laisse beaucoup de temps pour observer ses voisins. Mais je vous en conjure, laisser de côté les comportements délateurs. Ce que nous avons à faire, c'est à nous protéger personnellement et mutuellement, pas à nous opposer, pas à nous dénoncer. Cela ne sert à rien, cela ne mène nulle part. Nous avons autre chose à faire que d'alimenter un climat de défiance en nous cherchant mutuellement, pardonnez cette expression familière, c'est celle-là qui me vient, des poux dans la tête. Au contraire, je souhaite, je le ferai à chaque fois, saluer tout ce qui nous élève et nous honore, à commencer par le travail exceptionnel du CHU de Dijon, de tout son personnel soignant, administratif, de son équipe de direction. La gestion de crise y est absolument exemplaire. Toutes les mesures d'organisation et d'anticipation sont prises et notre CHU a su éviter la saturation des lits de réanimation. Il joue son rôle de grand centre hospitalier digne d'une métropole. Et je remercie toute la chaîne médicale, médecine de ville, toutes les professions médicales et paramédicales, libérales, les établissements privés de la métropole, toutes les entreprises de notre réseau santé qui jouent le jeu de la solidarité avec le CHU et son personnel. J'espère, je suis sûr que tous en Côte d'Or mesurent maintenant la chance que nous avons de bénéficier d'un CHU aussi performant avec des agents de cette qualité. Un mot pour les EHPAD, leurs résidents et leurs salariés, en particulier, bien sûr, les aides-soignantes, les aides-soignants. Je suis bouleversé de la situation qu'ont connue plusieurs établissements de Côte d'Or. Il a fallu, au plan national, attendre le 26 mars pour que la situation dans les EHPAD soit prise suffisamment en compte, au sérieux. À Dijon, c'était un peu amélioré suite à notre première distribution de milliers de masques et puis de gel aux 33 EHPAD de la métropole. Mais les vérifications que nous avons faites hier avec chacun de ces EHPAD sont hélas tout à fait claires. Le matériel y manque à nouveau. Aussi, je vous l'annonce, une nouvelle livraison de matériel et d'équipement de projection sera faite par la ville de Dijon avec la RS, bien sûr, en lien avec la RS. Il manque du gel, des masques visières et des surblouses. La livraison sera faite au plus tard lundi parce que le matériel, toujours en quantité insuffisante, c'est profondément regrettable. Je voudrais aussi dire que j'apporte tout mon soutien, toute ma compassion aux personnes âgées, à leurs familles, à ceux qui sont frappés de la perte d'un proche, doublé de la douleur, de ne pouvoir vivre leur deuil en étant entourés. Notre connaissance à l'égard de ceux qui accompagnent nos malades doit être totale. Elle l'est et elle le sera. À ce propos, un message particulier relatif au cimetière, je vous l'annonce en responsabilité. J'ai pris une décision. Deux après-midi par semaine, le lundi et le vendredi, et ce, dès le lundi de Pâques, les visites des tombes au cimetière des Pégeos et de Mirand seront autorisées pour les proches d'un défunt. Bien sûr, vous l'aurez compris, il est nullement question de lieu de promenade. Il est seulement question de permettre à ceux qui ont perdu un proche de se recueillir. Si vous êtes concernés, il faudra bien évidemment respecter les gestes barrières. Je considère cette mesure comme une mesure d'humanité. La solitude, quand elle est doublée du grand chagrin, de la perte définitive d'un être cher est tout simplement insupportable. Cette décision, j'en suis sûr, nous aidera à mieux comprendre, à respecter ce confinement parce que ce confinement est mieux admis si nous savons agir avec discernement et intelligence. C'est ce que je souhaite. Fort heureusement, il n'y a pas que des morts. Les amis sont malades puis guérissent. Tout comme vous, certainement, j'en ai autour de moi. J'en connais. Constatons ensemble les guérisons. Entendre à nouveau la voix d'un ami qui a passé deux semaines, trois semaines dans un très sale état, c'est un immense soulagement. Le confinement porte ses fruits. Le nombre de malades arrivant au CHU commence à diminuer. Il n'est pas question de relâcher notre effort. Il faut continuer. Je m'arrête un instant, à nouveau sur le sujet des masques. Vous êtes nombreux à m'interroger, à l'instar de Muguette, par exemple, qui m'a écrit à ce propos. Et je vais être clair. Je souhaite le plus rapidement possible et je m'emploie, mesdames, messieurs, je m'emploie à rendre cela possible, être en mesure de mettre des masques à la disposition de tous les habitants des 23 communes de la métropole. Voilà, c'est clair. Vous avez tous entendu parler de la réquisition par l'État des masques commandés en Chine, par la région. Nous attendons l'arrivée prochaine d'une livraison d'un million de masques que nous avons commandés en espérant éviter cette fois la réquisition. Le sujet des masques qui manquent a été évoqué très longuement samedi dernier lors de la conférence hebdomadaire que je tiens avec les 42 maires des grandes villes de France. Tous, nous sommes très inquiets de ces réquisitions, de la lenteur des décisions nationales et parfois de leur flou. Aussi, recherchons-nous localement grâce au savoir-faire de nos entreprises et je les en remercie des solutions qui font défaut au plus haut niveau pour vous doter de masques. Je ne vous cache pas qu'en ces temps de crise, plus encore qu'habituellement, le centralisme et la bureaucratie de notre pays me préoccupent et je regrette qu'ils ne soient pas faits confiance davantage au niveau local, aux maires dans la mise en œuvre de solutions opérationnelles dont nous avons pourtant l'habitude. Alors, une nouvelle fois, merci. Merci au réseau des entreprises de la filière santé de la métropole. Merci à Urgo, merci à Adex, à la SPPH, à Hygiène et Nature, à Leger la Goutte, à l'UIMM, à Mulot et Petitjean et à tant d'autres, à tous les artisans, aux couturières dont la Chambre des métiers fait le recensement. Heureusement qu'elles sont là, les couturières à domicile. J'en oublie sans doute, ne m'en veuillez pas, je vous propose ce soir d'y penser, de les associer au titre et au rythme plus exactement de nos applaudissements. Hier soir, j'étais en visioconférence avec la présidente de région. Décision a été prise avec elle de créer pour la métropole un fonds régional qui sera doté d'un million d'euros destiné à venir en aide aux très petites entreprises pour leur permettre dans cette période extrêmement difficile de la passer, de passer cette période. Nous travaillons main dans la main dans ce but. Nous sommes également en train de réfléchir très vite à un dispositif qui permettra d'aider les commerçants en plus des exonérations de taxes que j'ai déjà décidées. Je rencontrerai la semaine prochaine le président de Shopping Dijon à ce propos. Concernant les transports, nous sommes toujours en mode fortement restreint. Des desserts spécifiques ont cependant pu être mis en place pour le CHU, je l'avais dit, pour Valmy, pour les restos du cœur et le Secours populaire. dès la semaine prochaine, une décennie particulière sera mise en place entre Aouy, Plombière et Dijon pour permettre aux habitants de ces communes qui ne disposent pas de commerce alimentaire à proximité ou de marché de se rendre, par exemple, à la Fontaine-Douche faire leur course. Concernant les déchets, deux précisions. En accord avec les maires des 23 communes de la métropole, non, non, je voudrais le dire, les déchetteries ne seront pas réouvertes aux particuliers. Ni la gendarmerie, ni la police nationale ou municipale, ni les services de la métropole ne sont en mesure de réguler l'accès et de contrôler les flux de déplacement des particuliers. Le confinement, ça n'est pas remettre des gens sur les routes, même pour aller porter des déchets à la déchetterie. Mais, je vous le rappelle, si vous ne pouvez ou si vous souhaitez attendre la fin du confinement, la collecte des déchets verts reste possible sur abonnement pour l'équivalent de 5 euros par mois. Elle a commencé depuis le 23 mars. Vous trouverez toutes les informations sur le site internet de la métropole. Les deux déchetteries de Dijon et Longvie, les deux déchetteries professionnelles restent, quant à elles, ouvertes aux artisans, aux professionnels, aux horaires habituels. Au sujet des marchés, par dérogation à l'interdiction générale édictée par le Premier ministre et en accord avec le préfet, trois d'entre eux fonctionnent à Dijon. Les Halles, avec des mesures sanitaires qu'il a fallu encore renforcer, les Grésilles, et depuis mercredi, le préfet a accédé à ma demande de réouverture du petit marché du port du canal. Là encore, au vu de l'éloignement d'autres sources d'approvisionnement en nombre suffisant, et tout ça dans le but, bien sûr, de limiter les déplacements de la population. Je veux aussi saluer l'initiative de Shopping Dijon, un partenaire indispensable, qui a mis en ligne la liste de tous les commerçants qui livrent. Merci, Denis Favier, le président, du travail qu'il mène avec tous les commerçants Dijonais, que j'assure du soutien, vous l'avez vu, de la ville et de la métropole. Merci aussi aux restaurateurs, aux agriculteurs, aux maraîchers qui s'organisent pour diverses initiatives de livraison de produits frais ou de cuisine à emporter. Ils sont guidés par la nécessité d'être inventifs, tout autant que par les impératifs économiques. Bravo à tous pour cette magnifique et belle mobilisation. Concernant l'action sociale et la solidarité, nous sommes, vous vous en doutez, toujours présents avec le CCS et tous nos partenaires. Par exemple, merci à l'entreprise d'insertion, Désy, je ne l'avais pas encore remercié, qui livre désormais plus de 500 repas à domicile pour les personnes isolées sans autre solution. La semaine passée était celle du retrait des prestations sociales mensuelles. La Poste a bien joué le jeu. N'oublions pas qu'elle a une vraie mission de service public et je suis satisfait de savoir que la livraison du courrier, cela vous inquiétait, va reprendre à un rythme plus normal. Il était temps. Restez confinés, chers Dijonais, chers Dijonais. C'est désormais faire des courses et cuisiner, parfois, pour toute une famille. Certaines familles sont en grande difficulté, je ne les oublie pas, pour assumer un budget alimentation qui augmente soudainement quand on a des enfants, là où les repas à la cantine pour quelques euros représentaient une aide financière certaine. Je le dis à ces familles lorsqu'elles n'y arrivent pas. Il est toujours possible de saisir le CCS, qui peut apporter une aide ponctuelle si la situation l'exige, bien évidemment, pour nourrir les enfants. Je signale aussi l'existence des épiceries solidaires de notre agglomération, dont le cœur du jeûnet, dont Épicourir, à qui nous avons mis une salle à disposition pour permettre aux bénévoles de préparer les livraisons à domicile pour les personnes âgées. C'est également la cuisine centrale, merci à son personnel, qui fournit des repas à la défaut pour les mineurs non accompagnés. Les initiatives de solidarité, fort heureusement, on le voit, sont nombreuses. Elles réchauffent notre confinement, qui n'en a pas besoin. C'est vrai, ces derniers jours, où la température quasi estivale et le début d'une sécheresse nous font craindre pour la suite, pour nos agriculteurs et pour nos viticulteurs. Merci aux associations et maisons de quartier qui se mobilisent pour proposer de l'aide ou des services et des activités à distance. Merci à tous ceux qui, sur le site Internet de la ville, et ils sont nombreux, font connaître leur disponibilité pour faire des courses ou donner un coup de main aux habitants isolés de leur quartier. La solidarité, sachez-le, elle s'exerce aussi à l'échelle de la métropole. Après avoir réuni, par Internet, naturellement, en visioconférence, les présidents des groupes municipaux de Dijon, Nathalie Kunders pour le groupe socialiste, radicaux, citoyens et apparentés, Catherine Hervieux pour les élus écologistes, François de Seil pour le Modem et Emmanuel Bichaud pour le groupe Agir pour Dijon, j'ai tenu lundi dernier une première visioconférence avec les 23 communes de la métropole. J'ai dit à tous les maires, si Dijon, qui dispose évidemment de moyens plus importants et plus faciles à mobiliser, doit accueillir ponctuellement en cette période de crise sanitaire, pendant les vacances scolaires ou à la reprise de l'école après les vacances, quelques enfants de soignants, de pompiers, de policiers ou gendarmes d'autres communes de la métropole, je suis prêt à le faire. Je suis fier d'être le président d'une métropole dont les élus sont soudés ensemble face à cette grande diversité. Hone Dijon qui reçoit toujours entre 200 et 300 appels chaque jour est un service de la métropole. L'eau, les transports, les déchets, le tri, tout cela relève des compétences de la métropole et les décisions prises pendant cette crise concernent aussi dans ces domaines les habitants de Saint-Apollinaire, de Taland, d'Aouy, de Plombière et de toutes les autres communes. D'ici l'été, je réunirai donc un conseil municipal et un conseil métropolitain par Internet si nécessaire. Cela n'est pas notre priorité pour le moment et nous avons pu fonctionner de manière à la fois souple et respectueuse de la démocratie locale, j'y tiens. Cela me semble très important en cette période où nos libertés individuelles sont restreintes, de garder à l'esprit que la démocratie, la démocratie locale, celle des élus locaux, est à préserver à tout prix. D'ailleurs, dans les pays totalitaires, il n'y a pas de démocratie locale. En période de crise, nous marchons sur un fil. Cela exige beaucoup de concentration, de volonté, de respect et d'écoute. C'est mon engagement à votre service. C'est celui des élus de mon équipe et de tous les élus de sensibilité diverse. Je les en remercie. Voilà, j'ai essayé de ne pas être trop long cette fois-ci. La contrepartie est que je ne peux pas aborder tous les sujets. La culture, le sport, j'y reviendrai. Que je manque de temps pour vous faire part du courrier de solidarité que j'ai reçu de plusieurs maires de villes jumelles, dont celui, par exemple, de Volgograd. Si vous êtes en manque, réécoutez mes précédentes interventions. N'hésitez pas. Consultez le site Internet et les réseaux sociaux de la ville. Vous y trouverez les informations souhaitées. Ou n'hésitez pas, appelez Onn-Dijon au, je le rappelle, 0800-821-3000. C'est gratuit. Et merci au personnel et aux étudiants venus en renfort qui font un travail formidable, formidable, pour nous rassurer, nous accompagner. Voilà. Bon courage à tous. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada